Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Avant de reprendre la lecture du livre « Le Juif dans le mystère de l'histoire » de l'abbé Maviel que vous pouvez vous procurer sur le site des éditions Saint-Rémy, je vais rapidement faire de la promo pour différentes chaînes YouTube, notamment celle dénonçant Vatican II, et pas que Vatican II en fait, dénonçant la secte conciliaire qui s'est fait passer pour l'Église catholique mais qui ne l'est pas. Les liens de ces chaînes YouTube sont dans la description. Je cite notamment le centurion romain, Maccabée, la chute de Sardes, la vérité catholique, Joanne Livernet, catholique de France, également je souhaite mettre en avant Marion Sigaud pour la défense de nos enfants, Alain Pascal pour comprendre la philosophie moderne, Alexandre le Breton qui dénonce la franc-maçonnerie et le pédo-satanisme, Serge de Beketsch a dit que la franc-maçonnerie était la courroie de transmission du pédo-satanisme, donc éliminons la franc-maçonnerie, pas que pour ça mais notamment. Également il y a les chaînes du Père Jacques de Saint-Joseph, de l'abbé Rioux et de l'abbé Lafitte. Promotion également pour Rosarium, la chaîne Rosarium qui a un canal télégramme sur lequel on peut prier le chapelet tous les jours et le jeudi l'heure sainte. Donc je vous conseille vivement Rosarium d'aller sur le canal télégramme et d'en parler également autour de vous, voilà. Si vous souhaitez prier le chapelet en groupe, ensemble, et c'est formidable. De beaux textes sont dits, donc il y a de belles lectures et de belles prières également. Donc voilà. Je souhaite également expliquer quelque chose. L'Église catholique condamne l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif et la persécution du juif par un décret de Pi XI daté du 25 mars 1928. Je ne suis pas antisémite car je n'ai pas la haine du juif. Et personne ne pourra me dire le contraire car personne ne connaît mon fort intérieur. Personne ne sait ce que je ressens dans mon cœur, etc. Donc personne ne peut me dire que j'ai la haine du juif. Également, je ne souhaite pas non plus la persécution des juifs. Voilà. Donc je me soumets à la pensée de l'Église catholique qui condamne l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif et la persécution du juif. Mais on va voir que la définition de l'antisémitisme n'est pas la même pour l'Église que pour la République dite française. En ce qui me concerne, en tant que catholique, j'adore un juif et un juif crucifié. Et j'honore sa très sainte mère qui est juive. Sans parler des apôtres, des évangélistes et des 72 disciples, tous juifs. Alors pour quelqu'un qui a la haine du juif, on a fait mieux. Je disais, la définition de l'antisémitisme que donne la République judéo-maçonnique, dite française, est tout autre, est bien différente que la définition de l'antisémitisme que donne l'Église catholique. Pour la République, est antisémite toute personne qui critique un juif. Dire qu'un juif conduit mal, c'est antisémite. Dire qu'un juif est juif, c'est antisémite. Et dire la vérité sur les juifs, c'est antisémite. Alors suivant cette définition, oui je suis antisémite. Et antisémite à mort. Mais ça, c'est suivant la définition de l'antisémitisme donnée par la République. Pas par l'Église catholique. Suivant la définition de l'Église catholique, je ne suis bien entendu pas antisémite. L'Église a une double attitude envers les juifs. Une double attitude qui n'est pas paradoxale. Mais que l'on peut comparer à une mère aimante envers ses enfants. D'un côté, elle protège ses enfants de tout danger. De l'autre, elle les gronde s'ils désobéissent. Alors ainsi, l'Église protège ses enfants du danger juif. Mais aussi, elle accorde sa protection aux juifs et souhaite leur conversion. Bien qu'ils ne soient pas ses enfants. Mais elle souhaite qu'ils le deviennent un jour. De même qu'une mère souhaite le bien, même pour les enfants qui ne sont pas les siens. Ainsi agit l'Église envers les juifs. Malgré que certains d'entre eux aient abusé de sa bonté en devenant des marraines. C'est-à-dire des juifs faussement convertis au catholicisme. Et en infiltrant l'Église pour la détruire de l'intérieur. Et pas seulement l'Église, mais les gouvernements, etc. Donc l'Église a une double attitude d'amour. Amour pour ses fils, les catholiques, en les protégeant du danger juif. Amour pour les juifs en favorisant leur conversion. Et c'est cette même attitude d'amour que j'ai en faisant ces vidéos. Je n'ai pas encore fait de vidéos pour la conversion des juifs. J'ai des priorités. Priorité aux miens. Priorité aux chrétiens. Mais j'ai l'intention d'en faire si le temps me permet, etc. Je souhaite la conversion des juifs. Je souhaite la conversion de tous les juifs. De tout le monde, sans exception. Des satanistes, des francs-maçons, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est terrible de passer l'éternité en enfer. C'est terrible. C'est ineffable. Il n'y a pas de mots pour le définir. On ne l'a pas vécu. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir ça. On ne peut pas souhaiter l'enfer à notre pire ennemi. Cette précision était très importante à faire. Vu que le discours que je tiens dans mes vidéos est très dur. Je pense pour pas mal de personnes, en tout cas. J'imagine. Donc c'est important de le dire et d'être clair là-dessus. Voilà. Il faut la foi et la charité pour être sauvés. La foi et les œuvres pour être sauvés. Si on n'a que la foi, ça ne sert à rien. Il faut les œuvres. Et dans les œuvres, il y a la charité. Et le bon Dieu a dit aimer ses ennemis. Voilà. Bon, j'ai été clair là-dessus. J'y reviendrai plus tard. Je ferai souvent ce rappel. C'est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont voir la vidéo 8, qui ne vont pas voir la vidéo 1, etc. Donc c'est important de le rappeler. Sans plus attendre, je commence la lecture. Le grand péché des juifs. Le 14 du mois de Nisan de l'an 33, le peuple juif, groupé devant le prétoire du gouverneur Pilate, stimulé par ses prêtres, demande à grand cri la mort du promis. Crucifis-le, disent-ils, crucifis-le. Quel mal a-t-il fait ? Nous, répondent les juifs, nous avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir. C'est dans Jean 19, 7. Auparavant, les rabbins avaient dit, dans un concile secret contre Jésus, que faisons-nous ? Si nous laissons les choses en l'état, ils croiront tous en lui. Et les Romains viendront et ruineront notre ville et notre nation. Et Caïphe ajoutait, il vaut mieux qu'un seul homme meure, plutôt que périsse toute une nation. Alors les juifs, au nom de leur loi, de leur Torah, et pour servir les intérêts charnels de leur nation, de leur race, demandent le sang de celui qui leur fut promis comme bénédiction. Ils excitent les gentils contre Jésus. Utilisant les gentils comme exécuteurs de leur plan, ils crucifient celui qui sera exalté comme signe de contradiction. Et le Christ, pierre d'achoppement, exalté, élevé au-dessus du temps et de l'espace, les bras étendus, divisera ce peuple en deux. Les uns, en la personne des apôtres, seront les grands instruments de la miséricorde de Dieu dans la fondation et la propagation de l'Église. Les autres, en la personne des scribes et des pharisiens, seront les instruments de la justice divine dans le royaume de Satan, dans son œuvre de perdition de l'Église et des âmes. Dieu n'exterminera pas le judaïsme carnalisé. Quand les juifs déicides se tourneront vers le Seigneur, et tout comme Cain lui diront, Cain dit à Yahvé, ma peine est trop grande pour que je la puisse supporter. Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de votre face. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Le Seigneur lui dira, comme à Cain, Yahvé lui dit, Eh bien, si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. Et Yahvé mis un signe sur Cain, afin que quiconque le rencontrerait ne le tua pas. Et depuis lors, ce peuple marqué du saut de Dieu doit errer de par le monde. En faisant quoi ? En portant dans sa chair le témoignage du Christ dans le mystère de l'iniquité. Parce que la chair juive, qu'on le veuille ou non, proclame que le Christ est celui qui est béni de tous les siècles. La chair le proclame, parce que le Christ est de cette généalogie. La chair juive le proclame, parce que cette loi du juif, interprétée rabbiniquement, a crucifié le Christ. Fin et accomplissement de la loi. Et l'on ne peut pas évoquer le Christ sans que soit évoqué le juif. L'on ne peut évoquer le juif sans évoquer le Christ. La chair juive le proclame dans le mystère d'iniquité, parce que le juif, marqué du saut de l'iniquité depuis qu'il perpétra son crime, reste pour l'histoire comme l'agent d'iniquité. Le juif, qui fut mystère de bonté, reste converti en mystère d'iniquité. Maintenant, ce n'est plus Isaac, mais Ismaël. Ce n'est plus Jacob, mais Esaü. Ce n'est plus Abel, mais Cain. L'église de Jésus-Christ est le vrai Isaac, le vrai Jacob et le vrai Abel. Le Christ a été le sanctificateur de juifs et de gentils pour former une création nouvelle. L'église de Jésus-Christ, qui adore le Père en esprit et en vérité. Face à l'église, qui est Isaac, Jacob, Abel, que va faire la synagogue ? Que va faire le juif ? Il remplira le rôle d'Ismaël, d'Esaü, de Cain. Que faisait Ismaël avec Isaac ? Il se moquait de lui et le persécutait. Que faisait Esaü contre Jacob ? La Genèse nous dit, chapitre 27. Donc Esaü est toujours Jacob pour la bénédiction que son Père lui avait donnée. Et il disait en son cœur, « Viendront les jours de deuil de mon Père et je tuerai mon frère Jacob. » Voici le rôle qui incombe dès lors à la synagogue. Aux Juifs qui restent Juifs et ne veulent pas reconnaître le Christ. Il s'emploiera à persécuter l'église, comme le fait remarquer l'apôtre. Et il devra le faire parce que telle est sa mission, son rôle théologique. Alors le Juif sera l'agent de l'iniquité. Ainsi de même que dans le royaume du bien, il a tenu et il tient, car l'histoire est un présent aux yeux de Dieu, la première place. De même aussi dans le royaume du mal, la première place doit lui revenir. Et tout le mal qui se commettra dans les 20 premiers siècles de l'histoire chrétienne doit être premièrement et principalement judaïque. Les autres peuples, les gentils, s'ils veulent faire œuvre d'iniquité, devront aller à la remorque des Juifs. Les gentils, s'ils veulent carnaliser, devront judaïser. Ainsi, avec une grande exactitude théologique, les saints-pères appellent judaïsants les gentils qui propagent l'hérésie. Je précise que les gentils, ce sont les non-juifs. C'est comme ça qu'on nous appelle. Conclusion théologique Je ne sais si j'aurais réussi à exposer avec force l'opposition théologique, c'est-à-dire arrangée par Dieu, qui doit exister à travers l'histoire chrétienne entre la synagogue et l'Église, entre chrétiens et juifs, entre Isaac et Ismaël, entre Jacob et Esaü. Dans les deux chapitres suivants, j'étudierai historiquement ces relations entre juifs et chrétiens. L'indispensable ici est de laisser consigner les conclusions théologiques à la lumière desquelles on doit interpréter l'histoire. Première conclusion Le peuple juif, dont le destin fut de nous apporter le Christ, buta sur le Christ. Une partie du peuple crut au Christ et s'édifia sur lui pour former les racines et le tronc de l'olivier qu'est l'Église. Une autre partie du peuple tomba et se renia en invoquant l'orgueil charnel de la race et de la nation judaïque. Cette partie d'Israël fut rejetée et porte sur elle le sang du Christ comme malédiction. Cette partie forme le judaïsme, proprement dit, qui est l'héritage et continuation des rabbins qui rejetèrent le Christ. Après le Christ, il n'y a, pour les descendants d'Abraham, que deux chemins, ou bien être chrétien en adhérant au Christ, ou bien être juif. Celui qui sciemment ne se convertit pas sincèrement au christianisme est juif, avec toutes les perversités sataniques de la race stigmatisée. Deuxième conclusion Le judaïsme est un ennemi déclaré et actif de tous les peuples en général, et d'une manière spéciale des peuples chrétiens. Il joue le rôle d'Ismaël, qui persécutait Isaac, d'Esaü, qui cherchait à tuer Jacob, de Cain, qui donna la mort à Abel. Saint Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, dit que les juifs sont ennemis de tous les peuples. Remarquons que ceci est terrible et très important. Ils sont ennemis théologiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une inimitié locale, ou de sang ou d'intérêt, c'est une inimitié disposée par Dieu. Les juifs, s'ils sont juifs, c'est-à-dire s'ils ne se sont pas convertis sincèrement au christianisme, même s'ils ne le veulent pas, chercheront avec des mensonges à faire du mal, à perdre et corrompre les chrétiens, à s'emparer de leurs biens et à les assujettir comme de viles esclaves. Ils remplissent en cela une fonction théologique, comme l'a rempli le diable, dont ils sont les fils, comme l'exprimait Jésus-Christ quand ils disaient aux pharisiens « Vous êtes fils du diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il fut homicide dès le commencement et il ne demeurera pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère des mensonges, il parle de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Troisième conclusion. Si les juifs sont des ennemis théologiques, cette inimitié doit être universelle, inévitable et terrible. Universelle parce qu'elle doit s'étendre à tous les peuples, précédant le christianisme, l'accompagnant déjà. Aussi voyons-nous que là où va le christianisme, là aussi vont les juifs. Il n'y a pas moyen de l'éviter parce que c'est théologique. Le christianisme et le judaïsme doivent se rencontrer partout sans se réconcilier et sans se confondre. Ils représentent dans l'histoire l'éternelle lutte de Lucifer contre Dieu, des ténèbres contre la lumière, de la chair contre l'esprit. Ils représentent dans le temps l'accomplissement spirituel et l'accomplissement charnel de l'écriture. La lettre doit être partout pour être servante de l'esprit. Aussi saint Thomas nous enseigne-t-il que le juif est serviteur de l'église. Inimitié terrible parce qu'elle est théologique. Dans le juif, il y a un mystère d'iniquité, comme l'enseignent saint Jérôme et saint Justin, se faisant l'écho de Jésus-Christ et de la prédication apostolique. « Ne vous fiez pas aux juifs parce qu'ils exercent l'inimitié en simulant la bienfaisance. » Jésus-Christ les anathématise en les appelant une infinité de fois des hypocrites et des menteurs. « Le juif fait du mal sans montrer la main. Les juifs agissent derrière les coulisses. » insinue le grand juif d'Israélie. C'est un juif lui-même qui le dit. « Et en cela, ils ne font que perpétuer ce qu'ils firent un jour avec le Christ. Ils tramèrent contre lui la conjuration secrète. Mais leurs plans, ce furent les gentils qui les exécutèrent. Ainsi l'action judaïque sur le monde se réalise dans l'ombre des conciles secrets. Et les personnages qui paraissent régir les peuples ne sont que des marionnettes maniés par ses fils de l'iniquité. Donc oui, ils tramèrent contre lui la conjuration secrète. Mais leurs plans, ce furent les gentils qui les exécutèrent. Ça me fait penser exactement à la franc-maçonnerie. Où les francs-maçons sont les serviteurs et les esclaves des juifs. Qu'ils le sachent ou non. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont choquées par mes propos à vous renseigner. Mais de toute façon, je le dirai sur cette chaîne. Donc, ce n'est pas la peine d'aller bien loin. De se renseigner pour savoir ce que dit l'Église. Donc, l'Église catholique avant 1958. De savoir ce que dit l'Église sur le judaïsme. et de lire ce que disaient des saints. Vous pouvez lire ça dans le livre 2000 ans de complot contre l'Église en PDF sur Internet. De lire ce que des saints disaient des juifs. Vous allez voir, vous allez être choqués. Mais c'est la vérité. Ce sont des saints qui le disent. D'accord ? Il faut écouter ce que dit l'Église et il faut écouter ce que disent les saints. Voilà. Ce qui est tout à fait contraire à ce que dit la secte conciliaire aujourd'hui. Voilà. Quatrième conclusion. Depuis que le Christ fut élevé sur le mont du calvaire, le monde a été livré à deux forces véritablement opposées. La force juive et la force chrétienne. Dans le monde actuel, dans toutes les manifestations de la vie, il ne peut y avoir que deux modes véritablement fondamentaux, deux pôles d'attraction. Le chrétien et le juif. Seulement deux religions, la chrétienne et la juive. Seulement deux internationalismes, le chrétien et le juif. Tout ce qui n'est pas du Christ et pour le Christ se fait en faveur du judaïsme. De là vient que la déchristianisation du monde va de pair avec sa judaïsation. Pourquoi ne peut-il y avoir que ces deux modes ? Parce que ce sont les seuls voulus par Dieu. Ce sont les seuls théologiques. Dieu a réparti le monde entre Isaac et Ismaël, entre Jacob et Esaü, entre Cain et Abel, entre le Christ et l'Antichrist. Toutes les forces humaines doivent se replier sur l'un ou l'autre front. C'est pourquoi au peuple gentil, à nous qui nous nous sommes vus proposer la vocation à la foi chrétienne, il ne nous reste que deux chemins. Où nous christianiser, où nous judaiser, prendre part ou bien à l'olivier de l'église, ou bien à la vigne stérile du judaïsme, ou bien être fils de Sarah, ou bien d'Agar l'esclave. Les peuples gentils, s'ils veulent être libres et grands, n'ont pas d'autre solution que d'adhérer à l'église, humblement. Humblement. Ils n'ont pas d'autre grandeur dans la liberté que la grandeur incomparable des nations chrétiennes du Moyen-Âge, qui forgea les saints et les héros, qui éleva les cathédrales, qui éduqua les peuples dans la contemplation des saints, qui lui donna le sens de la beauté dans le chant grégorien et les fresques de l'Angélico et du Diotto, qui sublima son intelligence avec la somme théologique du docteur angélique, saint Thomas d'Aquin. Pourquoi, à votre avis, on dit tant de mal du Moyen-Âge ? Eh bien, parce que c'était le sommet de l'Europe chrétienne, tout simplement. Et qu'à cette époque, les gouvernants et l'Église luttaient contre le judaïsme, qui avait bien moins de prise à notre époque moderne sur les gouvernements et sur l'Église. Si les peuples gentils, répudiant cette grandeur comme obscurantistes et sombres, veulent être grands de la grandeur charnelle de Babylone, ils pourront l'être, oui, mais en tant que serviteurs du judaïsme, parce que les Juifs ont la supériorité dans le domaine du charnel. Et voici que l'histoire nous dit, Werner Sombart en fait la preuve, que la grandeur si vantée du capitalisme anglais et américain n'est qu'une création judaïque. grandeur charnelle, incomparable, mais qui est le travail de millions de chrétiens au bénéfice d'une poignée de juifs. Cinquième conclusion, l'unique défense, la seule protection des peuples gentils pour ne pas tomber dans l'esclavage judaïque est la vie chrétienne, la vie chrétienne, parce que seul le Christ est le salut de l'homme. C'est pour cela que le Moyen-Âge n'a pas subi la domination des Juifs. Les Juifs ont été à l'affût mais sans jamais atteindre la domination. Hommage de gratitude des Juifs à l'Église L'Église, reconnaissant la perversité théologique qu'il y a en eux, savait les soumettre à des lois sages et sa vigilance était en alerte pour qu'ils ne pervertissent pas les chrétiens. Cependant, l'Église n'a jamais haï le Juif. Au contraire, elle a prié et fait prier pour eux. Elle les a défendus de vexations et de persécutions injustes, de telle sorte que quand le Sanhédrin juif s'est réuni publiquement pour la première fois depuis des siècles, en France en 1807, convoqué par Napoléon, il rendit un hommage public à la bienveillance des pontifs. dans un document que l'on conserve à la collection des actes de l'Assemblée des Israélites de France et du Royaume d'Italie par Diogène Tama. Je cite ce document. Les députés israélites de l'Empire de France et du Royaume d'Italie au synode hébraïque décrété le 30 mai dernier pénétrés de gratitude pour les bienfaits successifs que le clergé chrétien a fait dans les siècles passés aux Israélites de différents États d'Europe, remplis de reconnaissance pour l'accueil que divers pontifs ont fait à différentes époques aux Israélites de divers pays quand la barbarie, les préjugés et l'ignorance réunies, persécutaient et expulsaient les Juifs du sein des sociétés. Déclare que l'expression de ces sentiments sera consignée dans le procès verbal de ce jour pour qu'il reste pour toujours comme un témoignage authentique de la gratitude des Israélites de cette Assemblée pour les bienfaits que les générations qui nous ont précédées ont reçu des ecclésiastiques des divers pays d'Europe. Les Juifs eux-mêmes reconnaissent les bienfaits qu'ils ont reçus du clergé de divers pays d'Europe. Je reviens sur un passage où il est dit quand la barbarie, les préjugés et l'ignorance réunies persécutaient et expulsaient les Juifs du sein des sociétés. Si les Juifs ont été expulsés autant de fois d'autant de pays différents, c'est pas pour rien. c'est bien que l'antisémitisme a pour cause le Juif lui-même. Sixième conclusion, les chrétiens qui ne peuvent pas haïr les Juifs, qui ne peuvent les persécuter ni les empêcher de vivre ni les troubler dans l'accomplissement de leurs lois et coutumes, doivent cependant se préserver du péril judaïque. Ils doivent s'en préserver comme on se préserve des lépreux. On ne peut pas non plus ni haïr ni persécuter ni molester les lépreux, mais il faut prendre des précautions contre pour qu'ils n'infectent pas l'organisme social. Ainsi, les chrétiens ne doivent pas nouer de relations commerciales ni sociales ni politiques avec cette race perverse qui, hypocritement, doit chercher notre ruine. Les juifs doivent vivre séparés des chrétiens parce qu'ainsi le leur commande leur loi, comme nous le verrons plus loin et en outre parce qu'ils sont « infectieux » pour les autres peuples. Si les autres peuples rejettent ces précautions, il faut qu'ils s'attendent à leurs conséquences, c'est-à-dire être les laquais et les parias de cette race à laquelle revient la supériorité dans le royaume du charnel. Septième conclusion. Dans la vie errante et méprisable du juif qui se prolonge au moins pendant 18 siècles, il faut découvrir le mystère chrétien. C'est ce que démontre magnifiquement l'abbé Joseph Leman, juif converti, dans son livre « L'entrée des Israélis dans la société française » page 3. Le juif avait rempli d'opprobre le juste. Il lui avait jeté un manteau de dérision sur les épaules, une couronne d'épines sur la tête, un roseau dans la main, des coups, des crachats, des insultes, des injures. Il lui avait prodigué des humiliations de toutes sortes et ne lui avait épargné aucune honte. Enfin, il le vendit pour le vil prix de 30 deniers. Ses opprobres se sont retrouvés depuis comme châtiment et peine du talion dans la vie du peuple juif. Déjà, Moïse l'avait annoncé. Vous serez la fable et la risée de tous les peuples chez qui vous conduira le Seigneur. Nous énoncerons quelques opprobres du peuple juif pendant la diaspora. Donc, je cite ces opprobres. « Vente aux enchères comme des bêtes des juifs après la ruine de Jérusalem. On avait vendu le juste pour 30 deniers et à la foire de Térébinte dans la plaine de Membré, on en vint vendre 30 juifs pour un denier. Interdiction pendant des siècles de venir pleurer sur les ruines de Jérusalem. Exclusion des juifs des rangs de la société pour payer l'exclusion par les juifs du Christ comme lépreux de toute relation humaine. La gifle, ça c'est important, la gifle qu'à Toulouse, Béziers et autres lieux devait recevoir un député de la communauté juive obligatoirement et en public le vendredi saint. Le vendredi saint, il y avait un juif qui recevait une claque. Voilà. à Toulouse, Béziers et dans d'autres lieux. Mais c'est ça la charité. Ça montre aussi aux juifs voilà les conséquences du crime déicide que vous avez perpétré mais dont toute l'humanité est responsable. Je précise car ce sont nos péchés, les péchés des hommes passés, présents et futurs qui ont fait crucifier le Christ. Parce que le Christ est venu se faire crucifier pour racheter nos péchés. Ensuite, la rouelle ou l'étoile jaune qu'il devait porter sur sa poitrine ou à son chapeau pour être reconnu. Les quartiers ou ghettos où il devait vivre entassés. L'obligation dans certaines villes de payer jusqu'à l'air qu'il respirait. comme à Augsbourg où il payait un florin par heure et à Brême un ducat par jour. Interdiction de paraître en public depuis le dimanche des rameaux jusqu'au jour de Pâques. Les insultes aux juifs errants. La méfiance ou la croyance en la malice perpétuelle du juif même dans les différents entre eux. Au puits, les différents qui surgissaient entre deux juifs étaient soumis à des enfants de cœur afin que l'extrême innocence des juges mit à découvert l'extrême malice des partis. En Allemagne et en Suisse, on pendait le juif à côté d'un chien par moquerie parce que le chien est symbole de fidélité. Permission donnée à tout officier public pour user des pitêtes infamantes contre les juifs. Expulsion des juifs tous les soirs de certaines villes à son de trompette. Interdiction de se baigner sur les plages où se baigneraient des chrétiens. Interdiction de déambuler sur les promenades publiques. En certaines villes d'Allemagne, on placardait cette inscription « Entrée interdite aux chiens et aux juifs ». Enfin, le péage qui était un droit que l'on percevait pour l'entrée de tout juif dans la ville. Jusqu'à quand doit se prolonger cette inimitié terrible entre juifs et chrétiens ? Jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu dispose le temps de la réconciliation. Saint Paul nous enseigne que viendra le jour où Israël reconnaîtra celui qui l'a renié. Je cite « Mais je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. » Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Et ainsi, toute Israël sera sauvée. Lorsqu'arrivera cette heure qui est entre les mains de Dieu, Esaü se réconciliera avec Jacob, c'est-à-dire les juifs se convertiront en chrétiens, et alors s'accomplira la parole du prophète Ézéchiel dite 500 ans avant le Christ « Voici que je vais prendre les enfants d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous les côtés et les ramener sur leur sol et j'en ferai une seule nation dans mon pays et dans les montagnes d'Israël. Un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne seront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors tous dans le Christ, ils seront une seule chose parce que les juifs cesseront d'être juifs et les chrétiens seront chrétiens pour de bon et la paix se réalisera comme fruit de la justice et de la charité en celui qui, promis à Abraham, à Isaac et à Jacob est Jésus-Christ, la bénédiction de tous les siècles. Voilà pour la lecture. À chaque vidéo, je ferai un petit peu de promotion pour les différentes chaînes YouTube et je ferai un copier-coller tout simplement de ce que j'ai dit en début de vidéo en ce qui concerne l'antisémitisme, la position de l'Église sur la question juive et moi-même pour que les personnes qui écoutent ces vidéos mais qui tombent comme ça sur les vidéos qui n'ont pas entendu d'autres vidéos de moi soient bien au courant de ma pensée, de la pensée de l'Église. C'est important et vous, vous pourrez évidemment passer ces premières minutes si vous le souhaitez. Voilà. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et que la Très Sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse qui écrasera la tête du serpent, Satan. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada